Il y a plein de bonnes choses. Des fois, il y a des trucs faits maison, c'est bon. Il est vachement minutieux et puis il fait attention, il ne nous fait pas manger de la cochonnerie. Il y a plus de 10 ans, Christophe Demangel a choisi de quitter la cuisine hors de prix des chefs étoilés pour rejoindre les fourneaux plus économiques d'un collège. Aujourd'hui, sa devise, faire bon et pas cher. Exemple à commencer par le prix de revient de la tarte maison. Ça nous a fait donc un coût à 0,278 centimes d'euro. Si j'achetais donc chez un grossiste avec qui des fois on travaille, il ne faut pas le cacher, on ne peut quand même pas faire tout en du frère dans la cantine scolaire, on avait un coût à pension entre 0,32 centimes et 0,43 centimes d'euro. Une boîte de roues lyophilisées déshydratées, ça vaut à peu près 8 euros hors taxe. Là, c'est juste de l'huile, d'arachide et de la farine. Combien, prix de revient ? Je dirais, là, j'en ai eu à peu près pour même pas un euro. Avec la crise, il n'y a pas de petites économies. Notre cuisinier parvient à acheter à des producteurs locaux et au moindre coût. Tu as du bruit pour les gamins ? Oui, très bien. On a des élèves de Secpo, ils sont allés cueillir les pommes dans le verger. Et l'intéressant, c'est qu'au lieu de les avoir 1,30, je les achète du coup 1,05 euro hors taxe. Ici, à chacun selon son appétit, donc à chacun sa quantité de nourriture. Pour Christophe Demangel, pas question de voir jusqu'à 40% de ses repas finir à la poubelle, comme dans la plupart des cantines. Au final, son message anti-gaspi martelé auprès des élèves à payer, il affiche désormais en moyenne 15% de déchets seulement, dont une bonne partie sera en plus recyclée au composteur. Grâce à tous ces efforts, le collège Jules Grévy affiche pour ses repas un prix de revient d'un euro 80 par jour et par élève. C'est l'un des moins chers du département du Jura. De quoi en prendre de la graine.